Alors, l'actrice qui joue Fatima, c'est Soria Zerwal, alors elle-même est agent d'entretien dans la vie. Comment vous l'avez rencontrée et pourquoi vous lui avez proposé ce rôle à elle ? Parce que justement, le personnage de ce film, c'était ça la grande difficulté de la recherche, du casting. C'est un personnage qui ne maîtrise pas bien le français et ça c'est quelque chose qui est très compliqué à jouer, y compris pour une comédienne de grand talent. Donc on a fait des essais avec des comédiennes, moi j'ai rencontré toutes les comédiennes qu'on pouvait imaginer à Paris pour ce personnage-là, qui était en effet des comédiennes vraiment très intéressantes et talentueuses par ailleurs. Mais à chaque fois, effectivement, ça faisait très faux parce qu'on est là dans quelque chose qu'il est très difficile de trouver. Et sur un personnage où on ne supporte pas que ça soit faux, parce que tout de suite ça fait caricatural. Donc voilà, il y a un moment où il a fallu prendre conscience qu'en effet, il allait faire sans doute devoir qu'on fasse une recherche en direction de non-professionnel, mais là on s'est retrouvé devant une autre difficulté qu'on prévoyait, c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas non plus à la portée de n'importe quel non-professionnel. Et en effet, tous les essais qu'on a fait faisaient tous un peu amateurs et un peu maladroits, jusqu'au moment où je tombe sur cette femme, donc Soria Zerwal, que j'ai demandé à revoir parce que justement elle avait une espèce de présence très tranquille et de façon d'être dans la scène et de ne pas en faire trop, ni pas assez, elle avait une espèce d'intuition qui faisait que c'était assez juste, c'était assez bien trouvé, assez intelligent, assez fin. Et donc voilà, j'ai demandé à la revoir et on a fait des essais répétés parce qu'effectivement, pour elle c'était quelque chose auquel elle n'avait même jamais imaginé. Et voilà, on l'a un peu préparée à ça et puis on s'est lancé avec elle. – Finalement la langue c'est le troisième personnage, il y a la mère, la fille et puis le français et l'arabe. – Oui, oui, de toute façon la langue c'est ce qui constitue un individu et en particulier dans le type de relation qui existe entre Fatima et ses filles et qui est entravée, empêchée par le fait qu'elle ne parle pas la même langue. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, de la référence, de l'intimité aussi. Donc en effet, c'est quelque chose de très important. Et les Fatima et ses filles ont des échanges de l'ordre du quotidien, dans la langue que chacune maîtrise le mieux. Mais dès qu'il s'agit de se dire des choses qui vont un peu plus loin, il y a cette barrière, cette séparation. Et c'est pour ça qu'à l'origine du livre de Fatima El Ayoubi, il y a sans doute le fait qu'elle a consigné des choses qu'elle n'arrivait plus à dire à ses filles en arabe, qu'elle n'était plus en mesure d'exprimer auprès de ses filles. – Elle l'a écrit en arabe, on voit dans le film. – Le livre est écrit en arabe au départ. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501